Salut tout le monde, c'est Flip Michaud pour le blog Marchand Best Buy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous parle de la dixième génération de la liseuse numérique Kindle d'Amazon. La dixième génération du Kindle est équipée d'un écran tactile de 6 pouces de 167 ppp. Cet écran tactile-là est également doté, et c'est l'une des principales nouveautés, d'un système d'éclairage à 24 niveaux. Le niveau 24 étant ici le plus lumineux, qui est vraiment utile quand vous lisez, si on veut, dans le noir. Et le niveau 1 étant le niveau le plus faible ici, comme vous pouvez le voir, ça reproduit vraiment la sensation du papier, ou aussi de ce qu'offrent les liseuses qui n'ont pas de système d'éclairage. Ce niveau 1-là est parfait pour lire en plein soleil, tandis que le niveau 24, comme je dis, c'est vraiment quand il fait noir, quand vous avez de la misère à voir. Sinon, en T2, vous pouvez aller au niveau 21, comme ça, vous pouvez vous balader en fonction des conditions environnantes. Donc, sur l'écran d'accueil, vous retrouvez ici, entre autres, votre bibliothèque. Sinon, vous pouvez vous promener ici, vous pouvez aller dans les paramètres et augmenter, disons, la luminosité. Vous pouvez également aller dans Goodreads. Qu'est-ce que Goodreads? Goodreads, c'est une espèce de système qui est, entre autres, basé sur des recommandations. Par exemple, si vous dites au Kindle que vous aimez les biographies, il va vous indiquer d'autres biographies à lire. Si vous avez des amis, vous pouvez également voir ce que vos amis lisent. La boutique, vous pouvez accéder à la boutique de livre d'Amazon directement sur le Kindle sans avoir à le brancher dans votre ordinateur. Comment? Tout simplement parce que le site lisieuse-là est doté du Wi-Fi, ce qui vous rend, disons, un peu plus indépendant. Sinon, on peut voir un peu la navigation dans un livre, comment ça fonctionne. Donc, c'est très simple. Grâce à l'écran tactile, si vous voulez avancer dans votre lecture, vous appuyez ici. Si vous voulez reculer, vous appuyez là. Aussi, ce qui est bien, grâce à l'écran tactile, c'est que si vous ignorez la définition d'un mot, il suffit de tenir un de ces mots-là et la définition va apparaître. Vous pouvez également voir, s'il y a une page de Wikipédia, associée à ça, vous pouvez voir la page de Wikipédia et vous pouvez également accéder à la traduction. La traduction est offerte quand même dans plusieurs langues, ce qui est quand même très bien. Ce qui est bien aussi de la traduction, c'est que si vous êtes en train de lire un livre en anglais et que vous ne savez pas la définition ou la traduction d'un des mots, vous pouvez facilement le voir sans avoir à sortir votre dictionnaire. Aussi, ce qui est bien, c'est que le Kindle est quand même très nice, il est très, très léger. Vraiment, il a un poids comparable à un livre de poche, disons, de quelques centaines de pages. Vraiment, il se lit très bien. On peut remarquer qu'à la bordure ici, elle est plus large, mais c'est tout simplement pour faciliter la prise en main. Évidemment, j'ai parlé des livres que vous pouvez acheter sur Amazon, mais si vous avez vos propres livres qui sont compatibles, bien sûr, vous pouvez les télécharger de votre ordinateur jusqu'à cette liseuse-là via le câble USB qui est inclus. Donc, voilà, c'est à peu près ce qui fait le tour de cette liseuse-là. On notera que, surtout, sa plus grande nouveauté est l'écran offrant différents niveaux d'éclairage qui permet à cette liseuse-là d'être vraiment polyvalente. Et donc, on peut vraiment l'apporter partout avec nous, que ce soit dans un parc l'été, dans le transport en commun, dans le métro, dans l'autobus, tout ça. Donc, on peut vraiment l'avoir partout. En plus, elle est vraiment toute petite, elle est vraiment légère, mais malgré ça, il n'y a aucun ou presque aucun compromis qui a été fait sur la lisibilité de l'écran. Lire vraiment les pages du Kindle, lire des livres dans le Kindle, est très facile pour les yeux. Ce n'est pas fatigant comme avec une tablette ordinaire. On se rapproche vraiment de l'expérience d'un vrai livre. Alors, voilà, c'est ce qui fait le tour de cette liseuse-là, du Kindle. Et si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, comme toujours, je vous invite à aller à ma critique complète sur le blog Branche de Best Buy. C'était Philippe Michaud, je vous dis à la prochaine!